Je suis Cyril Chiche, le cofondateur de l'IDIA Solution, une société qui développe un système de paiement par mobile à destination principalement des jeunes français de 18 à 30 ans. Mon parcours est un parcours classique d'entrepreneur. J'ai commencé évidemment par faire un stage dans une entreprise et puis après, je crois que le vice s'est réveillé et j'ai eu la chance de vivre dès cette première expérience professionnelle une situation de start-up qui se développait, qui levait des fonds, qui s'est internationalisée. Évidemment, une fois qu'on a fait ça, la suite naturelle, c'est de créer son entreprise ou de la co-créer. L'IDIA est effectivement ma troisième expérience entrepreneuriale après cette première expérience. Je dois dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile. qu'on l'a vécu une fois et que ça s'est bien passé, et même quand ça ne se passe pas très bien d'ailleurs, ce qui a pu arriver aussi, de changer de voie parce que c'est une passion et quelque chose qui vous réveille le matin. C'est difficile d'abandonner quelque chose qui vous réveille le matin. Une start-up, c'est avant tout une idée portée par une équipe qui a envie de changer les choses, de faire bouger les lignes. Un grand mot qu'on utilise depuis quelques années, c'est de disrupter, de faire en sorte que les choses évoluent, et de préférence pour simplifier la vie des gens, pour simplifier les situations. Et donc évidemment, une start-up, c'est beaucoup d'envie, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, mais des moyens limités. Et de ce fait, on ne peut évidemment pas changer les choses, bouger les lignes tout seul. On n'est jamais ex nihilo, on est toujours évidemment né d'une situation, né d'une réflexion, et pour pouvoir changer les choses, il faut trouver un écosystème. Un écosystème, c'est à la fois un ensemble de partenaires qui peuvent être des partenaires horizontaux, qui peuvent être des clients, qui peuvent être des fournisseurs, qui peuvent être parfois même des compétiteurs. Ça fait partie de l'écosystème, et qui ensemble vont se mettre en mouvement pour faire changer les choses. C'est ça l'écosystème d'une start-up, c'est ce qui lui permet non seulement de se créer, mais aussi de grandir, et finalement peut-être un jour, de devenir une entreprise PME, taille intermédiaire, ETI, ou une grande entreprise. Et c'est ça qui fait que les start-up réussissent ou pas, c'est qu'elles arrivent à mobiliser un écosystème ou pas. L'écosystème de Lydia est avant tout un écosystème centré sur la jeunesse, sur les jeunes, sur les étudiants, puisque les étudiants sont à la fois nos utilisateurs, beaucoup nos clients au sens utilisateurs, réseau d'acceptation professionnel, puisque Lydia est présente sur maintenant 85 campus étudiants, et c'est quelque chose qui s'accélère toutes les semaines de manière assez considérable, et dont on est effectivement très très fiers. Mais c'est aussi pour eux, et en réfléchissant surtout et en parlant avec eux, en essayant de comprendre quels sont leurs problèmes et leurs usages, qu'on en permanence fait évoluer Lydia, pour faire de Lydia, finalement, la solution. Alors, je faisais une interview il n'y a pas très longtemps, hier, avec une journaliste qui a fini par me dire « Mais en fait, si j'ai bien compris, Lydia, c'est le wallet des jeunes. » Et j'ai dit « Voilà, c'est exactement ça. » En fait, ce n'est pas faire du jeunisme, c'est penser pour les usages de cette population, qui est non seulement une excellente population d'adopteurs, de technologies mobiles, parce que c'est naturel, parce que c'est plus que digital natif, c'est mobile natif, mais surtout parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'habitude sur les systèmes de paiement, et du coup, changer les habitudes de gens qui n'en ont pas beaucoup, c'est plus simple que des gens qui ont 40 ans d'habitude. Et surtout, parce que ce qui compte pour nous, c'est que cette population-là, c'est les meilleurs utilisateurs aujourd'hui, mais c'est surtout des utilisateurs dans la durée. Et donc, évidemment, l'écosystème de l'IGIA, c'est l'écosystème des jeunes Français, aujourd'hui, dès 18-30 ans. Et c'est là-dessus qu'a été créée l'IGIA, sur cette idée-là, et c'est là-dessus qu'aujourd'hui se développe activement l'IGIA, et on est très fiers d'avoir finalement réussi à obtenir la confiance de cette population. Le premier conseil que j'ai, c'est évidemment de ne pas croire les gens qui vous disent que ce n'est pas possible. À moins qu'on vous donne une preuve formelle que c'est impossible, il faut essayer, il faut remettre en cause, en permanence, toutes ces phrases qui sont « ce n'est pas possible », « ce n'est pas pour vous », « c'est trop compliqué », « c'est que pour les grands groupes ». L'IGIA est la preuve vivante que ce n'est pas le cas. Quand on a pensé à l'IGIA, on nous a dit « ça, c'est impossible, c'est que les banques, aujourd'hui, on ait la preuve vivante que ce n'est pas le cas ». Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est savoir bien s'associer ou bien s'entourer. C'est très difficile de créer une société tout seule. C'est beaucoup plus facile de la créer avec une ou deux personnes. Évidemment, ça engendre d'autres problématiques qui sont après des problématiques justement d'association. Est-ce que c'est les bonnes personnes ? Est-ce que c'est les mauvaises personnes ? Et moi, j'ai eu la chance de créer l'IGIA avec une personne qui est à la fois brillante et avec qui on a une relation extraordinaire qui s'appelle Antoine Porte, avec qui, pour le coup, on a une grande différence d'âge, mais ce n'est pas le sujet, mais on est très complémentaires. Ce qu'on a fait avant de créer l'IGIA, c'est qu'on a passé six mois à travailler ensemble et à voir si finalement, on avait envie, comme on dit, d'aller au lit ensemble. Parce que c'est ça qu'on va faire. On va passer 14 heures par jour pendant des mois, des mois, des mois, et des mois, et des mois ensemble. Et il vaut mieux qu'on soit très aligné sur ce qu'on veut faire, sur les risques et sur la vision qu'on a des choses. Donc ça, c'est un deuxième point qui est pour moi un conseil important. Et le troisième conseil, c'est surtout ne pas faire des choses théoriques. Faire des choses pratiques. Se concentrer sur les problèmes et essayer de résoudre des problèmes, et pas simplement d'amener une nouvelle technologie ou une nouvelle bonne idée. Il y en a tellement des sociétés qui ont des trucs extraordinaires et qui n'arrivent jamais nulle part. Ce n'est pas qu'elles n'avaient pas une bonne idée, ce n'est pas qu'elles n'avaient pas une bonne technologie, y compris des grandes sociétés. Le sujet, c'est est-ce que je vais finalement rendre service, simplifier, améliorer la vie de mes clients, de mes utilisateurs ? Et le seul moyen d'être sûr de ça, c'est au moins de partir de y a-t-il un problème à régler ? S'il n'y a pas de problème à régler, est-ce que je suis légitime à faire quelque chose dans ce domaine-là ? Ça sera sans doute très, très, très compliqué. Donc les usages, les usages, les usages. Sous-titrage Société Radio-Canada